Et bonjour à tous c'est Lodi, j'espère que tout le monde va bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Harvest Moon Magical Melody. Nous sommes du coup en compagnie de Patrick donc j'ai changé quelques réglages sur ma manette mais bon ça on s'en fout c'est juste histoire de mieux vivre l'expérience du jeu on va dire. Et du coup aujourd'hui alors ce qui est cool c'est que j'ai fait des fiches avec tout ce qui était en gros les anniversaires des gens donc ça ça va être vachement cool et donc du coup aujourd'hui c'est l'anniversaire de Joe qui est le celui qui a le bandana là et lui il aime bien le maïs les navets de très bonne qualité le steak de thon donc je sais pas comment on fait le steak de thon je vais voir si on peut faire du steak de thon ou pas parce que je ne suis pas sûr non faudrait une poêle en fait je vais voir ce qu'on a dans notre placard dans notre frigo n'avait 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 bon déjà on va aller voir nos récoltes parce qu'il me semble qu'on a fait pousser du maïs donc au pire si on a un maïs on peut l'en donner un c'est pas grave pour une fois on va dire et en plus il faudrait se faire amis avec pas mal d'habitants ça serait cool comme ça on débloque des notes de musique donc nos cultures c'est toujours pas ça on va commencer par arroser les cultures au pire on peut toujours comme j'ai dit aller acheter un maïs c'est pas bien grave on ira voir combien ça coûte parce qu'en fait vu que c'est son anniversaire faut en profiter parce que du coup on gagne beaucoup plus de points d'amitié avec lui voilà donc j'ai capté les anniversaires j'ai capté les événements j'ai un peu tout capté pour qu'on puisse jouer dans de bonnes conditions niveau des sous on est pas mal on ira voir un peu chez woody où est-ce qu'on en est tac voilà alors à des myrtilles c'est cool les myrtilles je crois qu'il y avait des filles qui étaient fans de myrtilles ah ok donc j'en ai une mais on l'a pas encore on a gwen qui aime plutôt bien les myrtilles donc on pourrait le donner à elle c'est pas le truc qu'elle préfère le plus mais elle aime bien ah il y a basil on va aller voir basil je crois qu'il est là basil parce que c'est notre rival avec nina mais bon on continue quand même d'être gentil avec lui waouh je peux vraiment l'avoir oui tu peux oui merci j'en prendrai soin c'est cool c'est cool ah non attendez on a pas fait j'ai pas du tout fait ce que je voulais bon c'est pas grave construire la grange c'est 3500 pièces et 40 pièces de bois je fais mal et le bois on a 20 il nous en faut 21 en fait bon pour l'instant on va pas acheter le bois on a encore le temps mais du coup acheter du bois ça nous coûterait 1000 golds qu'est-ce qu'on fait tous les deux là salut je suis à bonne mine aller à la mer ou au lac entre deux tâches est une bonne distraction merci 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 ah oui si c'est chez sa mère qu'on peut acheter du maïs alors on va voir combien ça coûte en espérant que ce soit pas non plus la peau des fesses parce que je vous connais dans l'investissement non oh ça coûte trop cher ça va que c'est son anniversaire je vous jure ça va que son anniversaire faut lui donner de l'or au maire aussi ça faut pas que j'oublie de le faire tous les jours comme ça au bout d'un moment on pourra débloquer les terrains mais ils sont où ces deux il y a Gwen et il y a Gwen on sait pas pourquoi elle est là quoi salut on m'a dit que tu tenais une ferme fait ton mieux d'accord oui mais ça tu me l'as déjà dit en fait très bien merci bon ça a l'air de lui plaire assez c'est cool nous pendant ce temps on va rechercher Joe parce qu'il a disparu on ne sait pas où est-ce qu'on le voit ouais il est tout au bout là-bas il est où vous savez quoi je vais déjà m'occuper de mes poules puis Joe tu verras au bout d'un moment je n'arrête au cas de l'anniversaire plus tard donc je vais en prendre un ah faut que j'arrête cette manette elle me saoule je vous jure ah ça va j'ai encore de la nourriture pour poules alors du coup on en garde un pour le donner à Anne et on va mettre un oeuf à vendre voilà nickel 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 tac c'est parti donc on va aller voir Joe on va lui donner son cadeau d'anniversaire on va aller voir Anne on va lui donner un cadeau on va aller voir le maire on va lui donner un cadeau en fait on fait que donner des cadeaux à tout le monde toute la journée quoi alors Patrick pourquoi t'es fatigué je me souviens plus à quelle heure je l'ai fait coucher dans l'épisode dernier pourquoi t'essaies de rentrer chez moi là ? quoi ? un cadeau d'anniversaire ? ça me fait plaisir merci oh il est tellement chou mince pourquoi je rentre chez moi ? je voulais lui parler je voulais pas rentrer chez moi génial maintenant je l'ai perdu finalement on re-rentre on va prendre de l'or en vrai tout le monde a des cadeaux normaux puis l'autre il veut de l'or quoi non mais j'hallucine quoi bien sûr le maire a de nouveau disparu c'est génial en fait dans ce jeu je passe mon temps à chercher les gens quoi c'est magnifique en plus Patrick il est décédé t'inquiète Patrick on va vite aller se coucher après on va aller donner ça à Alex bon attendez il y a personne ici où êtes-vous tous passés ? c'est pas possible ? bon déjà l'objectif principal c'est de donner un cadeau d'anniversaire à Joe donc ça c'est fait et maintenant il faut écouter je sais même pas la bibliothèque on va aller directement à la mairie et Anne je sais pas du tout où elle est quoi c'est euh peut-être qu'elle est dans la grotte rentre oh merci ok cool maintenant faudrait que je trouve Anne Anne qui est introuvable ah peut-être que je peux trouver Alex déjà ce serait pas mal Alex il aime bien les champignons tiens Alex oh merci vraiment bon il a pas l'air de trop kiffer hein ouais pfff il aime mais bof il aime pas de ouf j'ai hâte quand même que tous nos légumes ils poussent là qu'on est un peu une rentrée d'argent bon elle est pas là écoutez on va on va rentrer chez nous de toute façon on avait rien à vendre donc ça va et c'est parti pour une nouvelle journée en compagnie de Patrick donc aujourd'hui rien de spécial on va s'occuper des plantes oh yes trop bien les tomates combien ça se vend les tomates faites moi rêver bon c'est pas ouf est-ce que quelqu'un aime beaucoup les tomates ? ah il y a Basile qui aime bien le jus de tomate mais bon faut plus que je regarde les filles quand même personne n'est vraiment très très fan des tomates mais bon c'est pas grave écoutez ça en fait plus pour Patrick et ce qui est cool avec ces plantations c'est qu'il va nous en repousser tout le temps non Patrick il l'a mangé ouais bah c'est bien ouais écoute Patrick je ne dis rien parce que c'est toi qui a fait pousser ces tomates et que ça t'a pris du temps mais tu me remanges une tomate je te jure c'est c'en est fini de toi c'est bien Patrick t'as fait pousser tes propres fleurs après on s'achètera autre chose à faire pousser là ça va être une belle récolte je pense qu'on va se faire pas mal d'argent toc après ça on va aller tout de suite chercher de l'or pour le maire plus de fleurs de chat j'en ai au cas où euh enfin quand il y aura lila qui va apparaître dans la ville je pense que je peux faire de la confiture d'orange de la marmelade ok lancer qui est-ce qui aime la marmelade wow Patrick il a fait sa marmelade étant donné que personne aime on va essayer de vendre pour voir combien ça coûte oh c'est haut c'est super cher ah alors même si on a le même but je refuse de m'associer avec des gens comme toi je t'aime Jimmy t'es la meilleure on va tout de suite aller voir le maire et aller voir Anne aussi parce que Anne Anne je ne sais jamais où elle est ça commence à m'exaspérer youhou expédier du minerai de la grotte paie bien mais on dit que là où il y a du minerai un forgeron déboule c'est un rival je commence à connaître par coeur tous les dialogues bye ouais deux secondes super j'adore merci oh cool 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 il est étrange d'acheter plein d'ustensiles de cuisine non mais il faut pas Patrick gardons notre argent on en a combien oh on a un peu renfloué ce qu'on avait dépensé pour l'anniversaire de Joe et au niveau des gens qui nous aiment bien non mais ouf Jimmy nous aime toujours à 2 ah Joe à 1 bah dis donc ça fait remonter grave vite en fait quand on donne 9 des cadeaux pour les anniversaires c'est cool d'ailleurs le prochain c'est le 18 et c'est celui de Anne donc faudra pas que j'oublie il y a celui d'Ank aussi mais Ank je sais pas trop trop à quoi il sert Théodore il nous aime pas trop pour l'instant Théodore son anniversaire lui c'est bah c'était au printemps du coup on l'a loupé c'est pas grave on y pensera pour l'année prochaine là on va aller voir Théodore et nos poules hé salut il a été annonce bon en fait tu l'a dit ça encore mille fois je vais rentrer chez toi mais non mais oh merci bon visiblement il aime bien j'ai hâte de gagner plusieurs coeurs avec lui pour pouvoir débloquer de nouveaux terrains oh il y a Alex là bas vous croyez qu'on peut trouver un truc à lui offrir pas loin là dans les verbes ou quoi j'aime trop Alex ah des myrtilles c'est pas que je me trompe de bouton à chaque fois je me trompe de bouton t'as plein de myrtilles en fait je vais essayer de faire les confitures de myrtilles ça ça va être vraiment stylé on va avoir des petites châtaignes là cet automne là ça va être cool ou l'hiver je sais plus si c'est l'automne ou l'hiver qu'on a les châtaignes dans Harvest Moon ah mais Alex il est vraiment par là quoi oh une fleur de char mince il faudrait que je prenne le temps aussi de d'enlever les mauvaises herbes en fait dans la ici je pense qu'un jour où je ferai rien je le ferai et après forcément je le mettrais pas au montage je le couperai et je prendrai un jour off et puis je le couperai un ou plusieurs jours enfin on verra des jours où il n'y a pas d'événement que ça me dérange pas de couper parce que vous voyez il y a tellement de mauvaises herbes que je pense que ça empêche les autres trucs de popper du coup après on va avoir tellement d'argent demain j'aimerais bien qu'on ait assez d'argent pour avoir le moulin dans cet épisode enfin au moins démarrer le moulin ça serait vraiment cool quoi que là ça va être tendu je dois bientôt arrêter bonsoir bonsoir mon travail consiste à aider les gens à vivre bien le plus important est la tranquillité d'esprit oui alex je suis désolée je voulais offrir un truc mais au final bah je vais pas trouver je me suis pas prise assez à l'avance mais c'est pas grave je vais aller m'occuper de mes poules cool c'est la note oeuf c'est ça j'ai une note de musique note oeuf merci les poules une production très appréciée note pour les magnifiques oeufs trop bien trop bien trop bien trop bien voilà elles ont plus à manger je suis désolée les filles mais j'ai pas à manger pour vous du coup bah vous mangerez demain voilà désolée et nous voici donc pour une nouvelle journée dans Harvest Moon Magical Melody et c'est magnifique parce qu'il pleut donc moi j'adore quand il pleut parce que je n'ai rien à faire on va tout de suite checker nos finances tiens ça sera fait voyons voir oh c'est pas beau ça c'est pas beau ça 3900 gold ça fait extrêmement plaisir euh du coup on va mettre enfin on va vendre nos petites récoltes il va falloir que je coupe cet arbre oh oh ok pour l'instant on va tout vendre et après on verra si euh euh final Patrick t'as fait un bon de l'espace après on verra si on en garde après pour pouvoir faire des gâteaux plus tard mais pour l'instant on va juste euh tout vendre oui voilà oh ah voilà ce que je vais faire c'est que je vais peut être jouer encore aujourd'hui et demain on pourra faire démarrer le moulin je pense on va prendre de l'or pour le donner au maire on va faire la confiture avec les myrtilles j'adore faire la cuisine dans Harvest Mousse c'est genre ma passion ok on va aller la vendre je pense que ça doit valoir pas mal de sous hop que dalle en fait la myrtille pas trop je pense que c'est en fonction aussi de la rareté des fruits ça doit être ça aussi on va aller s'occuper des poules ah oui elles ont plus à manger sérieux bougez pas je vais aller vous en acheter je vais en profiter pour prendre ma hache comme ça je pourrais couper l'arbre après acheter nourriture c'est la dernière fois qu'on en achète retenez bien après on aura un super moulin magnifique et on pourra faire notre propre grain pour les poules ah j'entends la taupe j'aime pas il faut que je tue les taupe parce qu'on peut avoir une note de musique mais j'aime pas ça ça me rend trop triste de voir tuer les taupe tac il faudra peut-être que je remette un poussin à partir ça serait pas mal aussi alors on a dit qu'on allait couper l'arbre qui se trouve dans notre terrain et la souche aussi parce que ça me gêne pour mes cultures ça m'énerve ça m'énerve on ok on a coupé pas mal de bois avec patrick donc ça a été une assez bonne journée ce que je vais faire c'est que j'ai peur qu'ils tombent dans les pommes je pense on va juste rentrer et aller se coucher voilà tranquillement aller au lit et demain on ira acheter le moulin comme ça il sera lancé et on pourra on pourra du coup commencer à utiliser le moulin dans le prochain épisode du coup le moulin il sera en train de se construire et du coup on l'aura le lendemain enfin un truc comme ça bref on va vérifier nos finances et on a largement de quoi installer un moulin du coup ça fait plaisir au niveau des récoltes on est pas mal en plus on a déjà coupé un peu de bois du coup on en aura un peu moins à acheter et ça c'est cool voilà je garde un maïs pour faire la nourriture des poules pour quand on aura le moulin parce que ça se fait du coup avec du maïs c'est pour ça que j'en ai fait pousser et du coup là on va aller commander tranquillement notre petit moulin j'ai juste coupé ce bout de bois là on fera toujours ça de moins à acheter et comme ça à patrick on aura franchi une étape vers la richesse parce que franchement vu le prix de la nourriture des poules je suis même pas sûr que leurs oeufs ça me rentabilisait c'est pour ça aussi que je prenais pas d'autres poules parce que sinon j'allais devoir encore acheter la nourriture super cher et du coup là avec le moulin ça va être vachement mieux après la prochaine table ce sera de prendre une étable comme ça pour avoir des vaches et je sais pas si on prendrait pas la grande directement on a dit qu'il nous fallait du bois attendez construire c'est pareil je sais pas si on prendra la deuxième maison si on prendra plutôt directement la troisième fin on verra bien là ça me paraît un peu cher mais je pense qu'on peut le faire on peut le faire on va acheter le bois déjà on en a 29 donc c'est cool 28 du coup c'est cool on a besoin d'en acheter que 12 et ça nous revient bien moins cher le moulin ah il est trop mignon je suis trop contente ça va nous prendre deux jours donc au final il faudra quand même que j'allais acheter de la nourriture pour poules mais c'est pas grave j'ai envie de le mettre exactement oups non ici exactement ah c'est trop bien mon moulin il va être construit du coup ça fait plaisir voilà du coup ben je pense que je vais arrêter l'épisode ici on s'occupera de tout le reste dans le prochain épisode j'espère que celui ci vous aura plu plus je vous fais de gros bisous en attendant prenez bien soin de vous bye bye et